Le Bon Lamartine Le Bon Lamartine, c'est un quartier emblématique de Villejuif qui a été construit il y a maintenant une cinquantaine d'années et qui va connaître dans les années à venir une profonde transformation avec plus d'espace vert, une réhabilitation haut de gamme des logements et l'implantation d'activités d'économie sociale et solidaire. L'enjeu de cette opération de renouvellement urbain, c'est de permettre à un quartier qui jusqu'alors a vécu replié sur lui-même de pouvoir s'ouvrir de multiples façons. S'ouvrir socialement, s'ouvrir dans les projets architecturaux qui vont être présentés et puis s'ouvrir économiquement en permettant d'oxygéner la vie dans ce quartier. La qualité environnementale est un des axes forts de ce projet de transformation urbaine. La démolition de trois bars de logements va permettre l'enfouissement des parkings sous les nouveaux logements qui seront construits, ce qui va permettre de libérer 8000 m2 d'espace vert et également d'ouvrir le quartier. Pour les quatre tours de logements, la ville prévoit une réhabilitation ambitieuse qui va permettre d'améliorer la qualité de l'habitat et la qualité architecturale avec par exemple des travaux d'isolation thermique, la création de balcon et la rénovation des pièces d'eau. Il est également prévu d'implanter dans les rez-de-chaussée des tours des activités d'économie sociale et solidaire qui vont permettre d'apporter des nouveaux services dans le quartier, de l'animer et de créer des espaces de sociabilité. Et puis ce projet prévoit également la rénovation et l'agrandissement de la crèche et prévoit de relier l'ensemble des logements et des équipements à la géothermie. On a insisté dès le début de ce mandat sur la capacité à remobiliser la population, les différents partenaires de l'ANRU, pour permettre de reconstruire un projet qui réponde à ces objectifs-là. La population de Rue de l'Aumont-Lamartine a cette spécificité, c'est d'habiter depuis souvent de longue date dans un quartier et donc il y a une forme de village à l'intérieur de Visejuve qui est ce quartier. C'est donc un vrai attachement sincère qui s'est parfois répété de génération en génération. On vit, on respire la Martine et cela se fait à chacune des réunions. Et évidemment, la perspective de pouvoir, un, voir ce quartier se rénover, retrouver ses lettres de noblesse, deux, de pouvoir contribuer par la participation citoyenne à cette rénovation urbaine, mobilise grandement les habitants. Le fait qu'il y ait ce gros projet d'envergure, donc ça c'est une bonne chose, on se sent moins oublié du coup. Donc là vraiment, on est au centre des attentions. Très sincèrement, il y a quelques années en arrière, c'était une autre municipalité, on était complètement délaissé. On avait vraiment, il n'y avait pas de négociation, il n'y avait même pas de réunion d'information. Donc effectivement, qu'on prenne part, nous, en tant que citoyen, et d'ailleurs ça nous concerne directement, là pour nous, c'est vraiment, on se sent vraiment considéré. Et je pense que sans les habitants, on ne peut pas faire grand chose. Avant, il n'y avait pas cette concertation vis-à-vis du maire au locataire. Que maintenant, il y a une liberté d'expression, on peut dire, on peut demander, et on a une réponse. Voilà, ça c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada